L'Hitoth L'Hitoth Nous étions quelques-uns à nous déplacer des conserves. Un jeune homme, qui n'avait pas l'air très intelligent, parla quelques instants avec un monsieur qui se trouvait à côté de lui. Puis, il alla s'asseoir. Deux heures plus tard, je le rencontrais de nouveau. Il était accompagné d'un camarade et parlait chiffon. Presente, à midi, la chaleur s'attelle au dessus de pied. Ce voyageur de Tobium, qui est placé sur une longue cou, une tête stupide, ornée d'un chapeau grotesque, vient à s'enflammer. Aussitôt, pète la querelle, pour foirer bien la vie d'elle. Il y a une atmosphère lourde pour porter un corps trop vivant, de bouche à oreille, d'un jour définitif. Alors, on va s'arrêter à l'intérieur ou frais. Plus tard, peuvent se poser devant un car ou un cours double. Des questions vestimentaires à propos de quelques boutons, qui doivent créer de s'assurer trop peu avec assurance. Rêve Il s'est disputé ensuite avec un individu que je ne voyais pas. Puis, compris de peur, il se jetait dans l'ombre d'un couloir. Une autre partie du rêve me la montre marchant en plein soleil, devant la gare Saint-Lazare. Il est avec un compagnon qui lui dit, « Tu devrais faire ajouter un bouton à ton père dessus. » Là dessus, je m'enveillais. Négativité Si n'était ni un bateau, ni un avion, mais un moyen de transport terrestre. Si n'était ni le matin, ni le soir, mais midi. Si n'était ni un bébé, ni un veillard, mais un homme jeune. Si n'était ni un ruban, ni un ficiel, mais du galon tressé. Si n'était ni une procession, ni un bagarre, mais une bousculade. Si n'était ni un aimable, ni un méchant, mais un ragère. Si n'était ni une vérité, ni un mençonnage, mais un prétexte. Si n'était ni un début, ni un gissant, mais un volant-être ici. Si n'était ni la veille, ni le lendemain, mais le jour même. Si n'était ni la gare du Nord, ni la gare de Lyon, mais les gares Saint-Lazare. Si n'était ni un parent, ni un inconnu, mais un ami. Si n'était ni un jour, ni une moquerie, mais un conseil vestimentaire. Alexandre, un jour dans l'autobus qui porte la lettresse, je vis un fautriqué de je ne sais quelle est. Puisqu'il allait bien 14 de son urbain et le E de la trace en place des rubans, il rallait ce jeune homme à la l'air insipide ou col démesuré à la laine poutride. Parce qu'une citoyenne, qui paraissait majeure, l'heurte, disait-il, si quelques voyageurs, s'y s'est allaitant et poursuivit par l'air, espérant dégénère en sa chasse des mers. Il n'y a eu point d'esclindre et l'attrice qui dame, curie, ouvre en place et s'assit sautement. Comme je retournais direction rive gauche, de neveux aperçus, j'ai un personnage moche. Accompagné d'une zèbre, imbécile d'Andy, qui disait, « Ces boutons, faut pas les mettre ici. » Alors, alors l'autobus est arrivé. Alors j'ai monté dedans. Alors j'ai vu un citoyenne qui m'a saisi l'ail. Alors j'ai vu son long cou et j'ai vu la tresse qu'il y avait autour de son chapeau. Alors il s'est mis à pester contre son voisin qui lui mâchait alors sur les pieds. Alors il est allé ce soir. Alors plus tard, je l'ai revu court de Rome. Alors il était avec un copain. Alors il lui disait, « Les copains, tu devrais faire mettre un autre bouton à ton par-dessus. » Alors ? L'arc-en-ciel. Un jour, je me trouvais sur la plateforme d'un autobus violet. Il y avait là un homme, un jeune homme assez ridicule. Coup un indigo, cordelière au chapeau. Tout d'un coup, il proteste contre un messier blé. Il lui reproche notamment d'une voix vert. D'elle est busculée chaque fois qu'il descend des jeux. Cela dit, il se précipite vers un place Jean pour s'y asseoir. Des heures plus tard, je l'ai rencontre devant une gare orangée. Il est avec un ami qui lui conseille de faire ajouter un bouton à son par-dessus rouge. Passé simple Ce fut midi. Le voyageur montait dans l'autobus. On fut serré. Un jeune monsieur porta sous sa tête un chapeau entouré d'une tresse, non d'un ruban. Il eut long coup. Il se plaignait auprès de son voisin, de certes que celui-ci infligia. De qu'il aperçut une place libre. Il se précipita vers elle, si et si. Je l'aperçus plus tard, devant la gare de Saint-Lazare. Il se vêtit par-dessus et d'un camarade qui se trouva là. Lui fit se remarque. Il fallut mettre un bouton supplémentaire. Lettre officielle J'ai l'honneur de vous informer des faits suivants, dont j'ai pu être le témoin aussi impartial qu'horrifié. Ce jour même, aux environs de midi, je me trouvais sur la plateforme d'un autobus qui remontait la route de Curselle en direction de la place Champéry. Les dits autobus étaient complètes, plus que complètes même, ou serait-je dire quand le réservoir avait pris en surcharge plusieurs empêtrants, sans raison valable et mieux par une bonté d'âme exagérée, qui le faisait passer autre au règlement et qui par suite frisait l'indulgence. À chaque arrêt, les allées venues des voyageurs descendant et mondant ne manquaient pas de provoquer une certaine buscolade qui incita l'un de ces voyageurs à protester, mais non sans timidité. Je dois dire qu'il alla s'asseoir dès que la chose fut possible. Je jeterai à ces brefs récits cet endendant. J'ai eu l'occasion d'apercevoir ces voyageurs qu'ils tempent après en compagnie d'un personnage que je n'ai plus identifié. La conversation qui l'échangait avec animation semblait avoir trait à des questions de nature esthétique. Étant donné ces conditions, je vous prie de vouloir bien, monsieur, m'indiquer les conséquences que je dois tirer de ces faits et l'attitude qu'ensuite il vous semblerait bon que je prenne dans la conduite de ma vie subséquente. Dans l'attente de votre réponse, je vous assure, monsieur, de ma perfaite considération impressée au moins. Passé indéfinie Je suis montée dans l'autobus de la Porte-Champéret. Il y avait beaucoup de monde, de jeunes, de vœux, de femmes, des militaires. J'ai paillé ma place et puis j'ai regardé autour de moi. Ce n'était pas très intéressant. J'ai quand même fini par remarquer un jeune homme dont j'ai trouvé le cou trop long. J'ai examiné son chapeau et je me suis aperçu que lui, dans Ryuban, il y avait un galon tressé. Chaque fois qu'un nouveau voyageur est monté, il y a eu de la bousculade. Je n'ai rien dit, mais le jeune homme au long cou a tout de même interpellé son voisin. Je n'ai pas entendu ce qu'il lui a dit, mais ils se sont regardés dans sa l'œil. Alors, le jeune homme au long cou est allé à s'asseoir précipitamment. En revenant de la Porte-Champéret, je suis passé devant la gare Saint-Lazare. J'ai vu mon type qui discutait avec un copain. Celui-ci a dessiné du doigt un bouton juste au-dessus de l'échangreur du par-dessus. Puis l'autobus m'a emmené et je ne les ai plus vus. J'étais assez et je ne pensais à rien. J'étais assez et je ne pensais à rien.